Alors il y a un problème dans le fait qu'effectivement on a des conditions générales, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi par rapport à d'autres applications qui sont des conditions générales très très larges, qui font des pages et des pages et que finalement personne ne lit. Et un des objectifs de la révision de la loi fédérale sur la protection et données en cours, c'est justement d'améliorer cette situation. Ce n'est pas un problème suisse, mais c'est un problème général. On y travaille aussi en Europe avec le règlement européen qui entre en vigueur à la fin du mois de mai pour améliorer la transparence et l'information de l'individu. Et notamment lorsqu'il est appelé à consentir, qu'il puisse vraiment consentir de manière libre, informée et en connaissance de cause. Et pas comme aujourd'hui, simplement donner des consentements de manière très générale à chaque fois qu'on fait une mise à jour d'un iPhone comme celui qui est devant moi, je pense qu'il n'y a personne qui lit les conditions générales. On dit « Ok, et puis allez-y ». On dit « Ok, et puis allez-y »